Sous-titrage ST' 501 29 Prince, appartenez-vous à la famille impériale russe ? Non mais ma femme est la nièce de l'empereur Nicolas II Princesse, étiez-vous au courant du projet de votre mari ? Oui, j'étais au courant L'aviez-vous approuvé ? Oui Princesse, on a dit, on a même répété Que vous aviez été en quelque sorte la paix Dont se serait servi votre mari pour attirer Rasputin chez lui le soir du meurtre, est-ce exact ? C'est pas vrai du tout Pourquoi ? Parce que je n'étais même pas là-bas, vous n'étiez pas, peut-être que vous étiez en Crimée Princesse, au soir de votre vie, lorsque vous repensez à Rasputin, quel sentiment éprouvez-vous à son égard ? Le dégoût Aviez-vous un intérêt personnel au meurtre de Rasputin ? En quoi ? Princesse, dans des circonstances identiques, si vous aviez à prendre une décision identique, referiez-vous ce que vous avez fait ? Oui Toute votre vie, vous avez refusé que l'on réalise des films sur votre histoire Les films que l'on a fait sur Rasputin, l'ont été sans votre aveu Et pourtant, pour la première fois, vous autorisez notre film Et pour la première fois, vous paraissez devant les caméras Princes Youssoupov, pourquoi ? Parce que les autres films ne racontaient pas la vraie histoire L'homme qui vient de vous parler, l'homme qui a tué Rasputin, cet homme-là va maintenant interroger ses souvenirs L'homme qui vient de vous parler, l'homme qui a tué Rasputin, cet homme-là va maintenant interroger ses souvenirs L'homme qui vient de vous parler, l'homme qui a tué Rasputin, cet homme-là va maintenant interroger ses souvenirs